Et Alicia, si tu viens en vélo au studio tous les matins, tu dois savoir que le vélo en ville, c'est pratique, mais c'est pas toujours facile facile. Déjà, il faut savoir bien le garer. Je suis avec Daniel, le vice-président de l'association Place au Vélo. Daniel, c'est quoi au juste cette association ? C'est l'association des cyclistes de l'agglomération nantaise qui ont envie de faire du vélo en sécurité tous les jours pour aller au boulot, pour aller à l'école, pour aller faire ses courses. Si j'ai bien compris, en fait, vous êtes un peu comme le code de la route, mais version vélo. Absolument. Alors, on parle plus de code de la rue pour avoir les bons conseils adaptés à la ville et en particulier, respecter les plus fragiles, les piétons et les cyclistes. Alors justement, moi, j'ai raté quatre fois mon permis de conduire, donc je suis un peu nul. Comment on fait en vélo pour prendre un rond-point ? Moi, ça m'a toujours angoissé. Il faut le voir pour savoir et donc, je peux faire la démonstration. Ah bah, allons-y, il y a un vélo. C'est parti. C'est vrai que prendre un rond-point, c'est toujours pas simple. Alors, on va essayer d'avoir quelques petits conseils. Il faut savoir que l'association Place Vélo compte près de 1300 adhérents et 100 bénévoles actifs. Ils organisent en fait aussi la vélo-école. C'est pour apprendre aux adultes qui ne savent pas faire du vélo à faire du vélo. On sent franchement le côté professionnel. Bravo. Je suis impressionné, Daniel. Vous êtes prêts pour le Tour de France ? Alors, nous, on ne fait jamais de la course. On fait du déplacement. Donc, au quotidien, c'est des bons conseils à prendre. Alors, justement, quel bon conseil pour prendre un rond-point ? Alors, d'abord, avoir une tenue bien visible. Alors, plutôt clair, le blanc, le rouge, le jaune. Et puis aussi, bien signaler si on continue à tourner en tendant le bras largement. Et donc, ça permet aux automobilistes de bien anticiper les mouvements du cycliste. Et puis, troisième chose, c'est d'accrocher le regard de l'automobiliste pour être sûr d'anticiper et de bien se comprendre. Et donc, ça facilite la prise des giratoires. Vous organisez des fois des ateliers ou des manifestations autour du vélo ? Absolument. Régulièrement, tout au long de l'année. En particulier, le 23 septembre, avec la bourse au vélo. Et donc, si vous avez un vélo d'occasion à vendre ou à acheter, il ne faut pas hésiter à venir. Place Viarmes, le 23. Ça fait des petites économies, en plus. Et ça fait des économies. Et on sensibilise à la lumière, en particulier, et à beaucoup d'autres conseils sur le vélo. Eh bien, très bien. Moi, maintenant, je vais aller tester la roue électrique, figurez-vous. La roue électrique, ça me stresse un petit peu, mais j'y vais. Alicia, j'y vais, mais c'est bien parce que c'est toi.